Le livre vert du printemps de Sophie Coucharrière et Hervé Le Goff Il s'ouvre un air léger. Les bourgeons pointent le bout de leur nez. Les oiseaux recommencent à chanter. On dirait que toute la nature se réveille. Adieu les gros manteaux d'hiver. On a envie de sortir pour gambader. C'est sûr, voilà le printemps. Le printemps démarre le 20 mars sur le calendrier. Il dure trois mois. Fin mars, avril et mai en entier. Jusqu'au mois de juin. Le 21 juin, c'est l'été qui commence. Ce matin, je me suis réveillée de bonne heure. Je claironne dans la maison. Levez-vous! On dirait bien que le soleil revient. Maman sort de son lit, encore tout endormie. Elle me demande. Qu'est-ce qui vous rend, dingo, monsieur météo, de si bon matin? Je tire le rideau. Regarde! Il fait beau! La météo, c'est le temps qu'il fait et qu'il fera. Soleil ou pluie, chaud ou froid. La météo indique l'ensoleillement et la température. Des nuages blancs, très blancs, fit la tutanulure. Dans le ciel bleu, très bleu. Ils sont poussés par le vent. J'entre-ouvre la fenêtre. Elle claque d'un seul coup. Tout est bourrifé. Je regarde le thermomètre. Déjà à 12 degrés. Attention, dit maman. Le thermomètre est à l'abri du vent. Dehors, je risque d'avoir encore un peu froid ou d'être mouillée par une giboulée. C'est quoi une giboulée? C'est une grosse averse accompagnée de vent de pluie, parfois même du grêle. Elle ne dure pas longtemps. Après une giboulée, quand le soleil ressort, il fait beaucoup plus doux. Les giboulées arrivent au début du printemps. On parle souvent des giboulées de Mars. Que veux-je mettre ce matin pour aller à l'école? Un gilet que je pourrais déboutonner si j'ai trop chaud. Un blouson vert, comme les feuilles qui repoussent dans les arbres. Et mes baskets aux pieds pour courir dehors à la récré. En avant, le printemps. En route pour l'école, je marche le nez au vent et je sens les rayons du soleil sur mon visage. Ça chauffe les joues, ça fait du bien. À droite, à gauche, j'entends les oiseaux gazouillés. Ouh! Ouh! C'est une tourterelle perchée sur le bord d'une fenêtre. Décidément, tout le monde est réveillé. Tout à coup, le ciel est noirci. On dirait qu'il va pleuvoir. Les gens se pressent. Quelle agitation! Je cours jusqu'à la grille de l'école. Ouf! La verre s'est passée sur les branches du marronnier. La maîtresse nous montre les bourgeons. Ils donneront bientôt de belles feuilles, nous dit-elle. Savez-vous que le printemps est la saison où l'arbre grandit et grossit le plus? Ah! 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 Tchou! Ma copine Clara vient d'éternuer. C'est sans doute à cause des pollins. Qui commence à voler? Explique la maîtresse. Pourquoi les feuilles poussent? Pendant l'hiver, tout s'endort. Au printemps, avec le retour du soleil, l'arbre commence à puiser des nutriments dans le sol par ses racines. La serre se remet à circuler. Les bourgeons se développent. Il les ouvre pour libérer de minuscules feuilles qui vont grandir. Activité jardinage! En classe ce matin, on va faire germer des graines. On a apporté des lentilles et du coton. On cachait les graines de lentilles dans le coton. On l'a mouillé. Les graines vont donner naissance à une tige. Oui, à des feuilles, nous explique la maîtresse. Il faudra penser à les arroser. On aligne les petits pots devant les fenêtres. C'est en pleine lumière que les graines germeront le mieux. À la cantine, c'est la fête des légumes et des fruits frais. Des radis roses en entrée. Une jardinière de légumes pour accompagner la viande. Et en dessert, une salade de fruits. Kiwi, pamplemousse et framboises. Un récal de couleurs pour les yeux et de saveurs juteuses dans la bouche. On peut faire la recette de la farandole de légumes creux. C'est idéal pour un pique-nique ou un appétitif printanier. Le sécu, chaque année au Japon, on fête l'arrivée du printemps au pied des cérisiers en fleurs. Cet après-midi, un bus nous a même visité des vergers. Les vergers sont des grands champs d'arbres fruitiers. Nous apprend la maîtresse. Au printemps, les arbres fruitiers sont tous en fleurs. De loin, on dirait des champs de coton. Nous marchons le long des pommiers et des poiriers bien alignés. Il y a aussi des pruniers et des cerisiers chargés de fleurs roses ou blanches. Les fleurs donneront de beaux fruits cet été. Quand on sort de l'école, le soleil est encore là. On dirait qu'il veut en profiter plus longtemps. Nous aussi. On va tous au pas. Dans les allées, des liées de moucherons, zonzonant, nous poursuivent. On s'amuse à cueillir des pissenlits et à souffler dessus par terre. On voit des chenilles à la queuleule. Peut-être que demain, elles seront devenues papillons. Chenilles ou papillons? L'hiver, la chenille s'enverne dans un cocon au bout de quelques semaines. Au printemps, un magnifique papillon sort de sa carapace pour profiter des rayons du soleil. Il ne vivra que quelques jours seulement. De retour à la maison, maman range les placards. C'est le grand ménage de printemps, annonce-t-elle. À l'heure du dîner, il fait encore un jour. On pourrait presque manger dans le jardin, mais il fait trop frais, dit maman. Le week-end prochain, on change d'heure, rappelle papa. Il faudra avancer les montres et les pendules du nord. Pourquoi on change d'heure? En France, on change d'heure deux fois par an. Une fois en automne, une fois au printemps. Les changements d'heure permettent de mieux profiter de la lumière du soleil, qui se lève plus tôt au printemps. On a moins besoin d'allumer la lumière et on fait ainsi des économies d'énergie. Il est l'heure d'aller dormir. Dehors, un merle siffle et j'entends les moineaux pépier. Je n'ai pas envie de me coucher. J'ai vu mille couleurs aujourd'hui. Demain, je guetterai le soleil et les herbes qui poussent. Hier, j'étais tout engourdie. Ce soir, je sens que je grandis. C'est une nuit de printemps sur la terre et je m'endors.